Je commande la brigade de contact depuis sa création le 1er mars 2017. Le retour n'est que positif. Il n'y a à aucun moment une personne qui me dit « je n'ai pas envie de discuter avec les gendarmes, je n'ai pas envie de voir ce que les gendarmes peuvent m'apporter ». Et nous également, effectivement, on apporte plein de renseignements à la population. Comme je disais tout à l'heure, la population n'arrêtera jamais un véhicule. Nous, pour lui poser une question, quand on est à pied dans un village, on se met à disposition des gens. C'est notre but à nous, rencontrer la population, sans faire de discrimination, sans faire de différence. Toutes les personnes peuvent bénéficier de prévention. Justement, quand les gens discutent avec nous, souvent ils se souviennent. « Ah ben tiens, il y a quelques jours j'ai vu ça, j'ai vu un véhicule, ça me paraissait louche. » Mais ils n'appellent pas les gendarmes directs. Souvent, on me dit « j'ai peur de vous déranger ». Alors, moi je leur rappelle toujours, « non, vous ne dérangez pas les gendarmes, c'est notre travail. On est dehors 24 heures sur 24, on a une patrouille dehors en permanence. Cette patrouille, s'il faut intervenir, on préfère intervenir en direct, contrôler les personnes, qu'intervenir le lendemain ou deux jours après, pour prendre une plainte et faire une enquête, alors qu'on aurait pu la solutionner en flagrant délit. Comme dit, la création étant depuis mars 2017, on était précurseur de cette, comme on dit la PSQ, la police de sécurité du quotidien. De toute façon, la gendarmerie a toujours eu un contact avec sa population, mais la question à se poser est, comment garder ce contact avec les nouvelles technologies ? J'ai des maires d'une très petite commune qui, même le maire, 115 habitants, ne connaît pas toute sa population, parce que les nouvelles technologies font que les gens ne sont plus obligés de se déclarer en mairie, les cartes d'identité ne se font plus en mairie. Donc, tout le monde perd le contact. Et il fallait absolument que la gendarmerie garde sa manière de faire et trouve des solutions pour ne pas rompre ce contact avec sa population.